Lucie Nolorgue, on va vous retrouver ce soir. Vous avez suivi cette manifestation pour BFM Lyon. Vous êtes place Bellecour. Lieu d'arrivée de la manifestation, quelle est la situation en ce début de soirée ? Eh bien vous le voyez sur ces images, la place est en train de se vider puisqu'il y a quelques minutes, les policiers ont fait usage de lacrymogènes pour disperser les derniers manifestants. Puis ils ont avancé en ligne pour les repousser du côté du vieux Lyon et ils ont procédé à plusieurs interpellations. La fin du cortège est arrivée ici aux alentours de 17h15. Le gros de la foule s'est ensuite peu à peu dispersé. Et les tensions les plus importantes ont éclaté un peu plus tôt, vers 16h environ, au niveau de la rue de la Barre. De violents affrontements ont eu lieu entre les manifestants les plus radicaux et la police. jets de projectiles, tirs de mortiers de la part du groupe violents et ripostes avec lacrymogènes et engins lanceurs d'eau du côté des forces de l'ordre. Les manifestants ont ensuite incendié plusieurs containers au niveau du magasin Gibert-Joseph. Un feu important qui a donné l'occasion aux forces de l'ordre de charger pour repousser les manifestants hostiles sur la place Antonin-Poncet pour permettre au cortège principal de cheminer jusqu'à la place Belcourt.